Ma dernière année, je n'avais pas eu de travail à la fin de cette année, avec ce qui m'a eu à la fin de l'année et qui m'ont appris à un". Quand on a eu un pays d'hôtel, on a vu les problèmes de travail. On a vu que les femmes de la familleходies, il a œuvres qu'elles peuvent prendre alors qu'elles ne peuvent pas faire. Nous avons le problème de choses. Nous n'avons ni d'économie, de modènes. C'est ce que nous avons comme innovation. Nous avons fait une bonne affaire, une bonne affaire pour permettre de créer une attirance pour créer un diplôme. Nous avons besoin d'un diplôme pour nous. Parce que c'est très bon, parce que nous avons besoin d'un établissement, l'équipement, l'établissement et l'outil digital, et nous avons besoin d'un seul diplôme pour nous. Parce qu'il y a des complexes. L'établissement était d'une sorte de l'équipement, et nous avons besoin d'une famille, d'une famille, entre 18 et 35 ans. Nous avons été expérimentés de notre échec. Nous avons fait le projet de notre famille. Nous avons de l'experimenter le projet. On a démarré d'expérimenter, ça faisait 8 tabliers. Avant l'autre chose, on a eu une plateforme en ligne. Quand on a eu une plateforme en ligne, on n'a qu'à sortir du Sénégal sur le bord. Quand on a eu l'année, on n'a qu'à l'honneur, on n'a qu'à l'honneur. Mais aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison par rapport à certaines choses. C'est simple ça. On a fait un milliard d'euros. Nous avons dit qu'il n'y a pas de démentier. Nous avons dit qu'il n'y a pas de financement, car il n'y a pas d'argent. On a fait 2 milliards de dollars en ligne. Nous avons fait des raisons qu'il n'y a pas de financement. Nous n'y a pas d'innovation. Nous avons fait la activité en ligne qui se fait des formes. Ce sont des activités qui sont très importants. Le premier critère est que nous devons faire des activités, c'est ce qui est l'écart. Nous devons être privilégiés des gens. Parce que les gens ne sont pas dans la vie. Nous devons être privilégiés des gens. Nous devons être privilégiés des gens. 85 à 90% Aïdjigène Donc c'est ce que c'est C'est ce que c'est Le ministère Je suis fait pour Aïdjigène 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 Promouvoir Économie sociale et solidaire Quand on parle Économie sociale et solidaire C'est que Aïdjigène 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 C'est un modèle économique intéressant pour pouvoir les capitaliser et les accompagner pour que nous puissions étendre sur l'étendue du territoire. Le ministère ne peut pas renforcer la taxe du pays au lieu d'obtenir. Donc le modèle de financement, il faut réfléchir à ce modèle de financement. Il ne peut pas le détournement d'objectifs. Parce que c'est toujours le problème. Les enfants peuvent être un peu plus de jeunes, mais nous devons être un peu plus de jeunes. Donc pour nous, nous avons besoin de la sensibilisation en tant que ministère, qui doit accompagner l'inclusion sociale et l'inclusion financière. Nous devons contribuer et participer à la sensibilisation et à travers les collectivités territoriales. Bien sûr, ça va de pair avec les modèles économiques qu'on vient de voir. Si nous les promouvoir un peu partout, je crois qu'il y aura moins de détournement d'objets. Nous sommes bien soucrits pour le projet de l'AmSSEC. Ce projet est intéressant pour l'AIMSEC. L'AmSSEC, lorsque le promoteur est devenu l'un des bureaux, nous nous devons parler de l'Hermon. Nous devons faire une conversation très tard. Nous devons faire un très important pour les projets de financement. Pour le caractère de la cible, il faut qu'on le change. Nous devons faire une réunion avec Annabelle, et plusieurs rencontres. Nous devons financer les jeunes, et nous devons financer les activités. Nous devons financer plus de 50 jeunes pour plus de 32 millions. Nous devons financer plus de 32 millions. Nous devons financer plus d'élargir au niveau du Sénégal. Le projet est vraiment innovant. L'espace Ndougou est déjà très innovant. Il y a une boutique en ligne, c'est extrêmement important. La digitalisation est bien. Nous devons financer les producteurs. Cela crée une chaîne de valeur. Nous devons écolter nos produits. Nous devons écolter nos produits. Nous devons créer une qualité et une qualité. Nous devons écolter nos produits. Nous devons élargir ce projet. Nous devons élargir les projets dans la salle. Nous devons élargir les projets. pour l'élargir au niveau du Sénégal parce qu'il y a des filles qui viennent et qu'il y a des filles dans le Sénégal c'est le modèle qu'il faut apprécier le financement qu'il faut apprécier et puis nous avons amplifié pour que nous devons faire des filles pour que nous devons faire Je m'appelle Ahmadou Khan je suis le directeur de BASIF et l'initiateur du projet Espace Nougou je peux dire qu'aujourd'hui c'est un peu une innovation de BASIF à travers des micro-transises que sont établis que vous voyez derrière moi donc qu'est-ce qu'on fait ? on prend des jeunes de 18 à 35 ans qui ont été sélectionnés dans le cadre du programme avec Enabel on les forme d'abord pour être des entrepreneurs ensuite on leur attribue ce tablier bon, on les a formés déjà pour devenir des entrepreneurs et il y aura aussi un encadrement pendant 24 mois pour qu'ils puissent être aguerris et puissent maîtriser par exemple tous les détails pour devenir un vrai entrepreneur donc ça signifie quoi ? ça signifie que tous les bénéfices qui viennent par exemple de cette activité-là leur appartiennent exactement donc BASIF ne sera là que pour les accompagner maintenant qu'est-ce que se passe ici avec le partenaire financier que nous avons le partenaire financier, il finance mais c'est-à-dire que le jeune n'a pas directement le financement il a déjà le dispositif tout le dispositif qui est là qui a été payé par le financement qu'il a reçu maintenant il y a un accompagnement directe qui puisse permettre quand même de pouvoir assurer non seulement le remboursement du crédit mais permettre aussi aux jeunes aussi d'avoir un emploi durable et stable et permettre en même temps aussi aux petits producteurs qui sont en train de produire qui avaient des difficultés d'accéder au marché de pouvoir vendre et couler sa production donc vous voyez c'est un peu transversal le projet qu'on est en train de proposer déjà le programme si on fait le total nous avons 52 jeunes aujourd'hui qui sont prêts à l'emploi qui ont déjà un emploi garanti aujourd'hui ça concerne le département de Mbourg et le département de Thiès pour Thiès nous avons 35 tabliers pour Mbourg nous avons 15 tabliers nous avons aussi un autre dispositif c'est-à-dire le personnel d'accompagnement à Thiès et à Mbourg en même temps c'est-à-dire nous avons ouvert une antenne à Mbourg et une autre antenne aussi à Thiès déjà avant même de l'amener ici nous avons eu à l'expérimenter en banlieue de Dakar c'est précisément à Guéjoie où nous habitons où Basu a démarré nous l'avons eu à l'expérimenter avec des femmes on a vu quand même que ça marchait et tout le monde voit même les tabliers que vous voyez dans les quartiers si ça ne marchait pas nos mamans ne feraient pas 40 ou 30 ans sur ces tabliers là maintenant quelle était leur difficulté ? leur difficulté était de moderniser l'activité c'est ce que Basu a apporté comme innovation et l'autre innovation dans cette activité aussi il y aura la digitalisation qui va accompagner ce processus les critères aujourd'hui d'après le programme que nous sommes en train de dérouler avec Enabel c'est d'être jeune de 18 à 35 ans c'est de l'attention de 18 à 35 ans et maintenant bon l'autre aspect aussi c'est de favoriser aussi l'aspect genre à savoir par exemple pousser beaucoup plus de femmes à être autonome c'est pourquoi même dans le cadre même de ce programme que nous avons nous avons 85 à 90% de femmes dans le dispositif oui le montage financier comme on l'a dit nous avons un partenaire financier qui nous accompagne qui est une scène et tout le monde a vu comment s'est passé tous les financements que les jeunes ont reçu je ne vais pas revenir sur certains détails tout le monde sait aujourd'hui nous sommes en train d'innover et de partir sur une nouvelle approche cette nouvelle approche qu'est-ce qu'on sait en quoi quand on finance on ne finance pas le jeune en cash on amène l'activité vers le jeune qui est déjà formé et on le suit pour qu'il puisse par exemple vraiment marcher le montant de crise aujourd'hui pour les jeunes c'est 1,450,000 qui n'est pas beaucoup et qui permet aux jeunes de pouvoir aller vraiment à avoir un emploi durable et stable bon déjà l'idée qui m'est venue bon je pense que M.Dame l'a dit tantôt moi j'ai fait partie plus de 10 ans en Angleterre je vivais à Londres j'ai tout quitté pour revenir dans mon pays essayer d'apporter quelque chose j'ai vu là-bas des choses qui se faisaient mais je me suis dit en un instant est-ce que je ne pourrais pas tropicaliser certaines choses quand je suis venu Basif a ouvert la première plateforme de e-commerce au Sénégal nous avons démarré en 2013 et 2014 espace nouveau que vous voyez là on l'a testé en 2013-2014 on n'avait pas fait de bruit mais on était en train de voir si ça marchait et quand on l'a essayé on a vu que ça marchait on a fait un stand-by pour pouvoir l'élargir à tout le monde aujourd'hui vous avez l'établi vous avez la plateforme qui est en train de venir vous avez la plateforme